Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas du tout une vidéo de Blender. Et non, ce n'est pas un tuto Blender, c'est tout simplement la présentation d'un outil d'un scanner 3D que j'ai ici entre les mains. Il s'agit du Creality Ferret Pro qui m'a été envoyé gracieusement directement par Creality. Donc c'est une collaboration commerciale, une OPSP, vous appelez ça comme vous voulez. Donc je suis honnête avec vous, je n'ai pas payé le produit. Le but était qu'il me l'envoie, que je le teste et que j'en fasse une vidéo si je suis satisfait. Beaucoup de promesses sur le produit, je vous en dirai ce que j'en pense dans la globalité, sachant que c'était le premier scanner 3D que j'ai utilisé de ma vie. Donc vous allez voir qu'au début je galère un petit peu, comme ça, des petites astuces également pour ceux qui n'ont jamais scanné en 3D. Et on commence tout de suite la vidéo avec un unboxing du colis qui m'a été envoyé pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors du coup, concernant le unboxing de ce fameux Scan Ferret Pro Creality, Creality qu'on ne présente plus, un des leaders en ce qui concerne les imprimantes 3D notamment, et là petit à petit du coup sur les Scanner 3D, il commence à rêver sur le marché. Alors vous allez voir, magie du montage, c'est moi qui fais l'unboxing, mais en même temps vous voyez, j'ai mes mains de libre, je peux parler, je vais même changer de t-shirt de temps en temps dans la vidéo, vous allez voir c'est magnifique. Alors, le package était très bien emballé dans une petite housse de protection, souci du détail, qualité, on aime bien. Petite notice pour les nuls comme moi qui ont peur, qui manquent des éléments ou qui savent pas remonter le truc, tout est précisé dedans, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est garanti également, bon ça on s'en fout pour la vidéo, mais sachez que c'est présent dans le package, et voilà à quoi ça ressemble. Alors normalement il y a des petites pochettes de protection supplémentaire, mais je les ai enlevées sinon ça faisait moche pour la vidéo. Donc la poignée, qui est assez maniable, donc j'ai le scanner sous les yeux, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble au fur et à mesure. Donc la poignée qui est ici. Le fameux trépied que je galère à enlever du package, mais qui permet de poser directement votre scanner sur une surface. Si vous avez par exemple une table tournante pour le scan, ça c'est quelque chose qui est très pratique. Le fameux objectif, donc la pièce maîtresse, avec différents éléments qui envoient des sortes d'infrarouges pour capter la distance et générer un nuage de points. Donc tout ce qui est technique de génération de points, on en parlera un petit peu après. Ce boîtier exceptionnel qui permet tout simplement d'utiliser votre scanner avec de la Wi-Fi sans avoir un ordinateur à côté. Possibilité également d'utiliser avec un téléphone portable. Donc il y a trois types de scans en gros, on peut soit faire sur ordinateur, brancher en filaire, soit téléphone portable, soit avec le boîtier Wi-Fi. Et ça là ce que je montre, c'est le fameux espace qu'on a ici pour mettre le téléphone portable. C'est une sorte de pince, vous voyez, qui se rallonge dans lequel je peux brancher et bloquer le téléphone portable. Pour tout ce qui est câblage et raccords, ne vous inquiétez pas, tout est prévu dedans. Vous avez même des petits post-it que je vais montrer juste ici, voilà des petites gommettes, donc ça c'est des marqueurs pour vos scans 3D. Vous avez, on s'en fout, vous avez les câbles pour relier à l'ordinateur, vous avez un câble pour relier à votre téléphone portable, vous avez même un convertisseur d'USB-C à USB-A, B, un adaptateur. Si jamais votre téléphone portable est un petit peu vieillissant, votre PC, vous avez des câbles pour brancher au fameux boîtier Wi-Fi. Vous avez tout ce qu'il faut, donc normalement pas besoin de câbles supplémentaires, tout est présent. Pour le montage, alors heureusement il y a une notice. Pour, je rappelle, les gens nuls comme moi qui ne savent pas monter les choses, qui paniquent, qui essaient de revisser des trucs là où il ne faut pas, tout est présent. Vous avez la constitution du package pour vérifier que tout soit présent. Et les trois types, vous avez soit la connexion en câble USB à un ordinateur, soit la connexion en Wi-Fi sur un portable par exemple, ou la connexion en direct avec un portable. Donc c'est comme vous voulez, ça permet d'avoir quelque chose de plus ou moins modulaire, de ne pas s'embêter avec des câbles, avec un téléphone portable. Mais par contre, ça bouffe un petit peu en ressources, donc il ne faut pas avoir un téléphone portable trop vieillissant. Vous voyez le montage là, c'est simple. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Il suffit de visser les éléments pour avoir le résultat final, qui est juste ici. Vous avez même des petites molettes ici, là, pour vous aider à visser les éléments sans tourner par-dessus. Donc ça, c'est pratique. Et on a le montage final avec une petite tête qui pivote. Si jamais votre scanner, vous voulez le poser avec le trépied et le bouger plus ou moins, l'incliner. Et voilà à quoi ressemble le résultat final. C'est assez simple en montée. Il y a trois, quatre éléments. Il va falloir démonter certaines parties. Donc ça, c'est un petit peu dommage en fonction du type de scan que vous utilisez. Donc si vous voulez la configuration portable, il faut enlever la tête pour mettre le fameux écarteur, la pince, là, pour votre téléphone portable. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Le trépied est assez stable. Donc ça, c'est quand même assez cool et le matos reste qualitatif. Donc là, on se retrouve dans le logiciel de scan. C'est un logiciel officiel de Creality. Donc vous avez juste à le télécharger. C'est totalement gratuit, bien évidemment. Vous avez quelques notices de scan. Pour ceux qui n'en avaient jamais fait comme moi, c'était assez intéressant. Différents types de scans. Qu'est-ce que vous voulez comme paramétrage ? Il vous explique un petit peu qu'il vaut mieux brancher sur du USB 3 parce qu'il y a beaucoup de données qui vont transiter lorsque vous allez scanner. Donc ça, également, c'est important. Et une fois que votre scan est branché à votre ordinateur, vous allez avoir un petit verre qui vous dit « C'est bon, tu peux commencer à scanner. » Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton Scan. Et là, c'est parti. Donc il y a quelques réglages en fonction du type d'objet que vous voulez scanner, la taille notamment, parce que vous allez voir que ça va influencer sur tout ceci. Et le premier objet qu'on va scanner, c'est ceci. C'est un renard, donc une forme très géométrique. Vous voyez en bas à gauche qu'on a une vue un petit peu infrarouge de profondeur. Ça ressemble un petit peu à une Deathmap ou une Zmap comme on dirait dans Blender. Également, une vue directement de la caméra intégrée au scanner. Et au centre de l'écran, donc c'est peut-être la partie la plus importante, vous avez l'avancement du scan. Également, ce qui est très important, c'est cette fameuse barre-là qu'il y a juste ici, qui va dans du vert au rouge. Parce qu'en fait, quand on scanne, ce qui est assez difficile à prendre en main au début, notamment si vous n'en avez jamais fait, c'est tout ce qui est distance de scan. Il faut avoir une distance suffisamment proche pour que le scan puisse capter les éléments, mais pas trop loin, sinon il ne va pas pouvoir capter tous les éléments non plus. Donc ça, c'est propre à tous les scanners 3D, donc c'est assez compliqué à mettre en place. Et vous voyez qu'en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'au fur et à mesure, il va projeter des sortes de rayons pour capter la longueur, la distance qui sépare vos objectifs avec l'élément à scanner pour générer un nuage de points. Donc ça, pour ceux qui font de la modélisation 3D, vous allez voir que le mèche qui est sorti est très brut, on va dire. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est tout à fait normal. Donc au passage, vous voyez qu'on peut également faire pivoter l'objet. Il arrive à se recalibrer dessus. Il n'y a pas de souci, il ne va pas vous faire n'importe quoi. Sauf si vous faites de suite une rotation à 180, il n'aura pas d'informations. Également, une information qu'il y a juste ici, avec le Exclude Flat Base. Ça, en théorie, ça permet de ne pas scanner les éléments parfaitement plats, donc les supports présents sous vos objets. Vous allez voir que sur le second objet qu'on va scanner, qui sera un petit peu plus complexe, je l'ai désactivé, du coup, ça va poser un petit souci. Mais ce n'est pas très grave. Et voilà. Donc j'accélère un petit peu le process pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais globalement, vous avez compris le principe. Et quand on a un nuage de points, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une phase d'optimisation. Donc on peut prévisualiser, on peut définir le remesh, optimiser, etc. Il va nous générer un mesh. Et on va se retrouver, du coup, tout de suite dans Blender pour voir exactement à quoi cela ressemble. OK ? C'est votre logiciel préféré. Je crois que je le dis d'ailleurs au début de l'enregistrement. Donc on se retrouve de suite. Alors du coup, je viens de lancer votre logiciel de 3D favori, à savoir Blender. Je vais supprimer les anciens éléments, on s'en fiche. Je vais faire en File, Import, OBJ pour importer le scan que je viens d'exporter avec Reality. Je vais aller dans le Desktop. Et vous voyez que là, j'ai deux fichiers. J'ai un point OBJ et un point MTL. J'ai juste importé le OBJ. Le MTL va automatiquement se linker. Il y a un lien de parenté qui est fait. Et là, je n'ai rien du tout. Ça peut paraître bizarre. Et ici, je dézoome. Magnifique, on a notre scan ici. On a 2-3 problèmes à corriger, mais qui sont totalement normales. Je vais le sélectionner. Dans un premier temps, premier souci, l'origine n'est pas du tout au bon endroit. Donc je vais faire Object, Set, Origine, Origine, Touche Jométrie. Maintenant, si je fais Alt-G, j'ai bien mon objet qui se met au centre. Mais on a un petit problème de rotation. Donc ça, ça dépend des scans. J'en ai scanné. Je fais plusieurs scans. Je n'ai pas forcément eu le problème à chaque fois. Donc je pense que ça dépend un petit peu des paramétrages ou de la manière dont vous commencez votre scan. Peut-être qu'il étalonne au début une sorte de world et il se base sur ça. Je vais faire Ctrl-A, Scale, Ctrl-A. Je vais faire Alt-Transform. En fait, comme ça, j'ai tout qui est défini ici. Et là, vous voyez, la qualité du scan est quand même assez cool. Sachant que j'ai scanné ça très rapidement. Je ne suis pas habitué à scanner. Donc j'ai fait des petites erreurs, vous voyez, notamment pour le dessous. Donc c'est quand même assez intéressant. Si je passe en vue rendue en haut à droite et que je rajoute un petit environnement, vous allez vous apercevoir d'une chose qui est également très cool. Comme je vous disais, on a automatiquement un lien qui se fait avec une image HDR. Je vais mettre ici. Un lien qui se fait avec mon shader. Vous voyez, on a des zones sombres et des zones claires. Donc même ça, ça pourrait nous servir pour supprimer les erreurs de scan comme j'ai fait ici. Et c'est quand même très très cool. Si je vous remontre la pièce de base, on est quand même sur quelque chose de relativement similaire. Le shader, moi je ne vais pas l'exploiter comme ça. Vous allez voir pourquoi. Il m'en crée un automatiquement qui est juste ici avec une base color. Mais le problème, c'est que là, on a déjà des intentions d'ombre. Donc ça, ça va vraiment dépendre de votre élément. Là, vu que j'ai un blanc uni, ça va être très simple à refaire un shader. Mais pour des objets plus complexes, on en scannera un juste après pour vous montrer un petit peu le potentiel sur un objet beaucoup plus détaillé. Il faudra retravailler un petit peu plus l'objet. Donc là, j'ai quand même un gros problème. C'est que si je passe à mode édition, déjà, on a quelque chose d'ultra dense. Donc ça, c'est normal. Le scan, je rappelle que c'est un nuage de points qui ensuite est reméché à la volée par le logiciel ici de Creality. Vous voyez, là, le remèche, on l'a fait directement ici. Mais tout ça, on peut le faire à la mano. Alors, la première des choses, j'aimerais bien corriger les soucis de scan. Là, vous voyez, ça m'a pris le sol, en fait, ce qui avait présent sous mon objet. Donc si je passe à mode édition, je peux facilement, avec la touche L, sélectionner tout ce qui n'est pas connecté. Pour faire, par exemple, suppression de face. Mais je vais être un petit peu embêté. Ici, si je sélectionne ça, en fait, mon scan est relié à l'objet. Donc je pourrais le retravailler à la main. Sinon, on a une possibilité qui est un petit peu plus simple. Si je rajoute un modifier et que je vais dans le remèche, juste ici. On ne va pas passer en voxel, on va passer en sharp. Parce que mon objet a quand même des formes assez sharp. Dans sa globalité, c'est des trucs très linéaires. Je vais augmenter un petit peu le octreedip. Je vais mettre à 6, par exemple, pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Le scale, je vais passer à 1. Voilà, pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Je pourrais le baisser. En fait, c'est vraiment des valeurs qui vont dépendre en fonction de votre objet. Donc je vais le remettre à 0,9. Et ce qui est intéressant, c'est ceci, le Remove Disconnected, qui par défaut est coché. On a même le Smooth Shading, si je veux quelque chose de smooth sur mon objet. Qui par défaut est coché, qui va me supprimer tous les éléments qui sont par attachés. Donc vous voyez, là, j'ai un petit peu de reliquat. Il faudrait que j'augmente un petit peu cette valeur-là en couplant à la fois l'octidept, c'est-à-dire, c'est la qualité, tout simplement, de votre image, et les autres éléments. Je pourrais obtenir quelque chose qui est plus ou moins clean. Là, si je fais CTRL, là, vous voyez que de suite, si je passe en mode édition, j'ai quelque chose qui est encore dense, que je pourrais remesher. L'idéal, ce serait de faire un remesh à la main, une rotopo, tout simplement. Mais là, j'ai quelque chose qui est quand même très, très cool. Et si je passe en mode rendu, et que je supprime, alors du coup, ma map, forcément, ne suit plus, que je supprime ma map, et je vais passer, par exemple, en cycles, GPU. Je vais rajouter un sol en dessous. Le sol, je vais le mettre, voilà, comme ceci. Je pourrais mettre, sinon, du métallique pour vous montrer, pour vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Voilà. Tac, je repasse comme ça, je vais augmenter un petit peu la roughness. Et là, vous voyez que si je reselectionne un objet, je vais pouvoir, tout simplement, ici, créer le matériau de la couleur que je veux pour obtenir mon renard et le colorer exactement comme je le souhaite. Donc là, je n'utilise plus la map proposée par le scanner. Alors, l'avantage, c'est quoi ? L'avantage, c'est que je pourrais faire le shader que je souhaite dessus. Si je veux un renard 100% métallique, vous voyez, facilement, je pourrais obtenir ça. Je pourrais même rajouter un petit noise texture pour faire une sorte de bump dessus. Je pourrais mettre du coat pour faire une sorte de vernis par-dessus. Je pourrais faire tout ce que je souhaite, tout ce que je fais, en fait, sur un objet 3D classique. Je pourrais le refaire avec l'objet qui est scanné juste ici. Là, vous voyez, si je mets le noise texture, je change un petit peu l'échelle. Hop là ! Comme ceci, vous voyez, là, j'aurai une sorte de bump qui se fait sur ma surface. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, vous voyez. Là, vu la qualité du remèche, on va avoir plein de petits carrés, mais ça, ce n'est pas dramatique. Il suffit de travailler un petit peu plus votre objet. Et c'est vraiment, si vous voulez, quelque chose qui va parfaitement réagir à la lumière. Mais sinon, le résultat est très satisfaisant vu la vitesse de scan. Ça m'a pris trois minutes à scanner. Mais l'objet est un petit peu simple. Donc là, on va essayer sur un objet un petit peu plus complexe. On se retrouve tout de suite avec le scan. Alors du coup, là, on va scanner comme je viens de dire un objet plus complexe. C'est ceci. C'est une figurine Discord. Et vous allez voir qu'il y a un petit souci qu'on va avoir. C'est la plateforme qu'il y a juste en bas qui est du coup totalement planaire. Mais mon scan ne va pas arriver à la capter parce que je lui ai indiqué que je ne voulais pas capturer les choses planaires. Le Exclude Flat Base qui est juste ici la petite coche. Donc on aurait pu le scanner en désactivant cette option. Ça aurait fonctionné mais potentiellement on aurait eu le sol dessous. Donc il y a toujours un petit travail de remesh qui doit être fait après coup. Dans le logiciel de 3D dans lequel vous allez exploiter. Vous allez voir également que je vais utiliser deux techniques de scan. Donc là, j'ai scanné de manière classique en bougeant à la main l'objet. Et vous voyez là, j'essaie une autre stratégie avec la boîte directement faire tourner au fur et à mesure l'objet. Et ça va quand même beaucoup plus rapidement. Et on va exploiter ça dans le render. Tout de suite. Alors comme tout à l'heure, on va ouvrir tout simplement les objets qu'on vient d'exporter. Donc je vais faire File Import Obj. Sous-niveau de l'exporter 2, on a le B.obj qui est un scan que j'ai fait à la main en tournant autour de l'objet. Donc comme tout à l'heure, je fais Object 7 Origins Origins Touche Métrie Alt G. Je vais faire une petite rotation. Hop là ! Comme ceci. Parce qu'on a encore des petits problèmes de rotation sur l'objet. Je vais faire un Ctrl A Alt Transform. Voilà ce qu'on obtient. Et tout de suite, je passe en material preview. Et voilà ! On a résultat assez clean. Alors là, c'est mon doigt. C'est quand j'ai voulu justement faire le scan et passer, faire tourner l'objet avec mon doigt. Voilà ce que ça a fait. C'est pour ça que la seconde stratégie, je pense qu'elle est pas mal en fait. De trouver un support. Ils font d'ailleurs des tables tournantes. De trouver un support. Vous voyez ? Donc là, on a ceci. Ce qui est cool, c'est que si je touche pas à l'optimisation, alors je pourrais bake-er la map pour pouvoir reméchir le truc. Mais là, en théorie, je peux rajouter par exemple du coat. Je vais donner une sorte de vernis sur mon objet, vous voyez ? Et ça fonctionnerait assez bien. Alors, on a des petits problèmes ici. Le scanner a pas réussi à trouver la face qu'on avait là. Donc ça, je pourrais facilement le faire à la main et rajouter une face. C'est toujours les petits soucis qu'on a sur le scanner 3D. Sachant que je l'ai fait très rapidement, il faudrait tourner l'objet dans plusieurs sens, je suppose, pour avoir un rendu beaucoup plus qualitatif. Mais ça fonctionne quand même assez bien. Vous voyez ? On arrive à récupérer les petits détails. Donc dans la vraie vie, hop là, vous voyez, on a plein de petits détails sur l'objet qui sont bien récupérés ici. On a des bonnes formes. Les petites extrusions des yeux et tout ont bien été récupérées par le scanner. Donc il est quand même relativement précis. Si j'ouvre la seconde version, donc avec la sorte de plaque tournante fait maison, donc file import obj et cette fois-ci, c'est le c.obj. Vous allez voir que normalement, on a le même problème de rotation. Voilà. Alors, je n'ai pas remarqué si c'était à chaque fois la même valeur. J'ai l'impression que ça n'est pas un petit peu du, comme je disais tout à l'heure, du début du scan. Alt-G, je vais faire une rotation hop là, comme ceci. Vous voyez, là, on a même une rotation dans ce sens-là. Hop là. Et là, on est pas mal. Je peux faire un petit rescale, le positionner ici. Et là, je vais faire un object, cette origine, origine touche métrie. Pareil, CTRL A, Alt-Transform. Et là, pareil, on a quelque chose hop là, qui est relativement cool. Celui-là a été scanné beaucoup plus rapidement. Vu que j'avais, j'ai fixé la caméra, j'aurais même pu utiliser le trépied et tourner autour. Vous voyez que du coup, il y a des zones qui n'ont pas été scannées parce que je n'ai pas fait le scan de haut en bas comme j'avais fait dans l'autre version. En tout cas, ce second test, c'était surtout pour vous montrer le scan avec la récupération des textures. Vous voyez que ça fonctionne assez bien. Pardon, je n'arrive plus à parler. J'ai utilisé tous les outils de remèche et tout par défaut de Creality. Sachez qu'il y a plein de réglages pour faire votre remèche à la main. Vous pouvez lui indiquer la précision du remèche. Vous pouvez lui indiquer si lui, il doit fermer automatiquement les trous, les vides comme on a ici. Comme ça, j'aurai quelque chose de beaucoup plus clean. Il y a plein d'options qui sont un petit peu poussées donc je n'ai pas le temps de tout présenter dans cette vidéo. Mais voilà, à peu près tout. Donc j'espère que ça vous aura plu. On va faire une petite conclusion. Je vais vous dire ce que je pense globalement du produit et on se retrouve tout de suite. Alors également, deux, trois fonctionnalités que j'aurais bien aimé vous présenter mais pour des contraintes de timing ou autre, je n'ai pas forcément le temps. La possibilité de scanner des objets sombres voire métalliques. C'est vrai que la plupart de temps avec les scans 3D, il faut appliquer une sorte de spray ou de lac ou autre pour donner la possibilité aux éléments d'être scannés. Notamment tout ce qui est métallique avec beaucoup de réflexion ou autre. Souvent, les scans 3D ont du mal du coup à déterminer quel élément est un reflet, quel élément fait partie de la topologie qu'on veut scanner. Donc, c'est assez difficile. Là, avec le Ferret Pro, des tests que j'en ai faits, ça fonctionne assez bien. Je n'ai pas pu tester, donc j'ai fait des tests sur des choses métalliques, mais je n'ai pas pu tester sur des éléments ultra luisants comme on a sous les yeux sur le pneu. Mais en théorie, c'est censé mieux marcher que la plupart des autres scanners du marché. Donc, on ne dit pas non. Autre possibilité également, c'est le scan en extérieur. Donc ça, je voulais vous le montrer. Malheureusement, la météo sur Toulouse de ces derniers jours ne me le permet pas. Il fait un temps totalement pourri. Mais vous avez possibilité. Vous vous baladez tranquillement, vous promenez votre chien ou autre, et là, bam ! Vous tombez sur un magnifique caillou. Vous dites, mais ce caillou, je veux le scanner en 3D. Vous avez toujours sur vous votre Ferret Pro. Vous le connectez à votre téléphone. Alors, je rappelle qu'il faut quand même un téléphone assez puissant. Vous pouvez aller sur le site. Ils vous disent la configuration minimale parce que ça bouffe quand même à en donner. On a une génération de nuages de points qui ensuite va être reméché. Donc, tout ce process est fait pour le téléphone et vous pouvez ensuite exporter le mesh pour l'exploiter sur votre PC, par exemple. Mais le téléphone doit quand même être assez costaud. Ça chauffe assez vite votre téléphone. Si c'est un scan qui vous prend 3 quarts d'heure, pensez à prendre une batterie externe parce que ça peut descendre assez vite en termes de performance. Mais voilà, possibilité de scanner à l'extérieur, c'est tout à fait possible. Et toujours dans une continuité de vous permettre de scanner avec le moins de contraintes possible, vous allez vous apercevoir que scanner avec un câble, ça peut vite devenir très galère. Notamment si vous êtes sur ordi, scanner en tournant autour de l'objet, vous allez vous entraver, vous allez tomber, vous allez casser votre scanner. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Vous avez possibilité avec ce boîtier que je vais vous montrer tout de suite parce qu'en fait, je l'ai sous les yeux. Donc, plutôt que regarder une image, autant vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, c'est un boîtier que vous allez connecter directement à votre ferrette et qui permet de connecter tout type d'appareil, donc que ce soit téléphone portable ou portable, en Wi-Fi pour avoir directement un envoi de fichier sans avoir de câble qui alimente le scanner à votre téléphone ou ordinateur directement. Donc ça, c'est très pratique parce que vous n'avez plus besoin d'avoir de câble. C'est du Wi-Fi 6, donc ça va trois fois plus vite que le Wi-Fi 5. Sur le papier, ça dépend de l'épaisseur de vos murs, d'où vous êtes, s'il y a des interférences ou autres, mais en théorie, ça va quand même beaucoup plus vite que l'ancien Wi-Fi. C'est obligatoire. C'est un petit peu la même obligation qu'on avait en amont avec l'USB 3.0 qui permet de faire passer beaucoup plus de données. Là, si vous n'avez pas suffisamment de données, votre scan va perdre des informations. Donc l'avantage du Wi-Fi 6, c'est que ça permet de vous envoyer suffisamment d'informations pour avoir un nuage de points suffisamment clean pour pouvoir le remèche après coup. Avant de conclure, j'ai fait un petit test également sur un objet un petit peu plus complexe avec des zones très sombres, avec du métallique un petit peu. C'est un volant que j'ai sur mon bureau et ça marche assez bien. Alors, je vous épargne un petit peu toute la phase de scan. Je vais vous montrer directement le résultat final. Mais effectivement, toutes les promesses en ce qui concerne le scan, de structures un petit peu réfléchissantes, de matériaux très sombres, de zones métalliques, pas eu de problème de mon côté sur ça. Voici le résultat qu'on a dans Blender. Donc ça a été scanné ultra rapidement, donc en moins de 5 minutes. Vous voyez que tous les détails, des petits boutons, des petits recoins, des petites vis et tout, on a vraiment tout qui est ressorti dans le scan 3D. Donc c'est quand même assez cool, toutes les petites rainures qu'il y a sur les objets. Alors comme d'habitude, j'insiste bien sur le fait pour ceux qui sont habitués à faire de la modélisation 3D, il faut passer par une phase de remèche si vous voulez que ce soit exploitable pour plein de choses. En l'état, vous pouvez quand même obtenir des résultats très très cool. Vous voyez également qu'on a les matériaux qui sont bien retranscrits dans le scan 3D. Une fois de plus, j'insiste aussi sur le fait que ça a été fait rapidement. On peut avoir un truc beaucoup plus qualitatif, mais c'est quand même très très cool. Avoir ce genre de détail pour un scanner en moins de 500 euros, c'est quand même très qualitatif, très rapide, très facile en termes de prise en main. Je n'ai pas été très embêté avec le câble et tout. J'ai fait le scan directement sur le PC. Donc voilà, globalement, c'est un retour plutôt positif dans la globalité en ce qui concerne le scan 3D, mais je vais faire une petite conclusion globale tout de suite. Alors du coup, en conclusion, est-ce que je vous conseille ce Creality Ferret Pro Scanner ? Alors ça dépend de ce que vous recherchez en fait. Il est à moins de 500 euros, 469 actuellement à l'heure où je vous parle. Je trouve que ce n'est pas excessif vu tout ce qu'il propose. La qualité de scan est assez correcte. Il n'y a pas de soucis en termes de logiciel. Donc c'est un logiciel proposé par Creality. Ils savent faire des choses en 3D. Ils nous l'ont montré déjà avec les scanners, comme on le teste actuellement, avec les imprimantes. Le logiciel est très stable. Je n'ai pas eu un seul crash. Les fonctionnalités principales sont présentes. C'est très épuré. C'est très cool. On peut facilement switcher de la vue non-color à color. On peut pousser les paramétrages. Je ne l'ai pas montré en vidéo parce que je n'avais pas forcément le temps. Mais vous pouvez faire des optimisations à la main sur le scan ou sur le remèche, le nombre de faces, le denoise, est-ce que je veux combler les trous, est-ce que c'est un mèche fermé, etc. Il y a plein de choses au niveau logiciel qui sont intéressantes. Maintenant, au niveau matériel, c'est quand même assez cool. Il y a plein de fonctionnalités qui ont été détaillées, notamment l'anti-shake tracking. C'est quelque chose qui est globalement présent dans tous les scanners 3D et qui s'adresse à tous ceux qui scannent à la main sans plateforme tournante. Ceux qui vont tourner autour de votre objet. Ce qui est vraiment bien, c'est que le scanner n'a pas du tout de difficulté à retrouver là où vous en étiez. C'est-à-dire que si vous scannez un casque et que vous le tournez comme ça à la main, automatiquement, il va comprendre où il s'était arrêté de scanner pour réaligner les différents points et ça ne va pas vous casser totalement vos scans. Donc, l'anti-shake tracking qui marche très bien. La possibilité de scanner des choses métalliques ou sombres sans avoir à rajouter du spray par-dessus. C'est ce que j'ai fait avec le casque que je vous ai montré juste avant qui est présent là. Donc là, il n'y a pas eu de traitement spécifique. C'est le casque tel quel. C'est l'éclairage de mon bureau sans aucun traitement particulier. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour moi, la grosse force également, c'est la possibilité de pouvoir scanner avec de la texture. Donc ça peut paraître anodin, mais c'est quand même assez cool pour avoir un résultat rapide. Notamment si on a un élément qui possède beaucoup de texture avec des détails, ça permet d'avoir quelque chose quand même de beaucoup plus réaliste plus facilement sans refaire un shader derrière. Notamment si vous n'avez pas prévu de remécher votre nuage de points. Donc, enfin pardon, de remécher le mesh qui est sorti après le nuage de points. Donc le process de base, c'est je scanne, ça me fait un nuage de points, Creality me le remèche, me l'exporte, mais là c'est triangulé, j'ai des millions de poly. Je peux soit l'exploiter tel quel, auquel cas là, le scan avec texture, avec couleur est très intéressant parce que je mets mon objet dans ma scène 3D, il est fini. C'est exactement ce que j'ai ici. Là, je n'ai pas de traitement spécifique à faire par dessus. Il est entre guillemets terminé. Alors que si je n'avais pas le traitement par texture, ce serait beaucoup plus galère de texture l'objet, je serais obligé de faire un remèche pour l'exploiter de manière beaucoup plus précise. Donc les scans vont assez vite. Le fast scan mode, ça c'est véridique. J'ai testé les objets. Vous avez bien vu, même si c'était un petit peu en accéléré, en moins de 5 minutes, on a les objets qui sont entièrement scannés. Pour moi, la grosse force, c'est la possibilité d'avoir trois configurations. Le scan présent directement en branchant au PC. Donc ça, c'est ultra intéressant parce que ça vous permet de profiter de toutes les performances de votre ordinateur parce que c'est quand même un process qui est assez lourd. Donc ça, c'est cool. Il va y avoir quand même quelques contraintes en termes de câbles. Donc ça, c'est peut-être un point négatif mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement en l'état. D'où la possibilité de pouvoir scanner directement avec un téléphone. Donc là, j'insiste bien sur le fait que si vous voulez acheter ce scanner uniquement pour le scan de téléphone, vérifiez que votre téléphone soit suffisamment puissant. Que vous ne soyez pas embêté de recevoir le scan tout content. Vous vous baladez, vous voulez scanner des trucs, ça ne marche pas parce que votre téléphone n'est pas assez puissant. Donc renseignez-vous sur ça. Et également possibilité avec le bridge wireless Wi-Fi 6. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça permet de scanner sans câble. Donc je n'ai pas testé ça parce que moi, à chaque fois, j'ai l'ordi à côté. Mais c'est quand même ultra cool de se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le câble en plus, pouvoir se balader tout le temps en côté de l'objet. Donc moi, je n'ai pas testé ça parce que vu que j'ai un setup pour enregistrer la vidéo et tout pour vous, c'est plus compliqué de mettre tout ça en place. mais sachez que ça existe et ça, je pense que c'est la fonctionnalité la plus intéressante. Voilà. Donc même si vous avez un petit ordinateur portable, vous voulez scanner un truc en extérieur, vous le posez sur une table, vous scannez votre truc et voilà, vous êtes sûr que ça passe. Un ordinateur portable sera forcément, en moyenne, plus puissant qu'un téléphone. Donc vous avez également possibilité de scanner des vraies personnes, en entier, si vous le souhaitez. C'est pour ça que c'est important au début quand vous lancez le logiciel et vous demande si vous scannez quelque chose de petit, de moyen ou de grand. Ça sert à ça. C'est compact et portable, ça on l'a vu. On peut le faire en extérieur. Ça, c'est également très sympathique. Ah oui, également, chose qu'on n'a pas dit mais vu que c'est Creality et que Creality, si vous allez sur le store, leur marque de fabrique également, c'est les imprimantes 3D. Rien ne vous empêche d'obtenir le process suivant. Je scanne un élément et je leur imprime en 3D. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Ils appuient beaucoup sur ça. Donc, je n'ai pas d'imprimantes 3D donc je n'ai pas pu tester mais c'est quand même très très cool de pouvoir se dire qu'on peut avoir un workflow avec les mêmes outils. Je pense qu'il y a des systèmes de bridge ou du moins de compatibilité entre les différents logiciels que ce soit de scan ou d'impression 3D. Comme ça, on est sûr de ne pas perdre d'informations. Donc ça peut, vous voyez, être utile pour plein de choses et en termes de compatibilité, c'est garanti sur du Windows, sur du Mac, sur du Android, sur iOS. Donc en théorie, à peu près tout, sauf Linux. Voilà, si vous êtes sur Linux, ce n'est pas supporté. Mais voilà, vous avez quelques fonctionnalités pour les plus ardues d'entre vous qui veulent vraiment voir tout ce qu'on peut faire. Il y en a plein qui postent leur scan et tout. Donc c'est vraiment ultra cool. On peut scanner des objets de différentes tailles donc ça, c'est également très intéressant. Le prix est de 469 euros donc voilà, vous vous en faites votre propre avis en fonction des fonctionnalités que je vous ai présentées. Je rappelle que c'était une vidéo sponsorisée par Creality. Voilà, je vous le dis, je suis honnête avec vous. je n'ai pas payé le produit, je l'ai testé gratuitement. Donc merci à eux quand même de m'avoir envoyé le produit, c'est quand même assez cool parce que je n'avais jamais pu tester de scanner 3D. J'espère que cette petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire vous aura plu et je vous dis à la prochaine, on se retrouvera bien évidemment pour du Blender. à très très vite et n'oubliez pas début 2024 en plus on commence la formation sur Blender 4.0 donc restez présents. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le produit, je suis en contact direct avec le support de Creality donc on peut avoir des réponses assez rapides et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus. Ciao ciao.